Elles sont des milliers de personnes à disparaître chaque année dans le monde contre leur gré, dans des conditions et des lieux inconnus de leur famille. A l'occasion de la journée internationale des personnes disparues, l'ONU s'inquiète de l'augmentation des cas de disparition forcés, involontaires, à travers le monde ces dernières années. Cette journée donne aux familles des victimes le droit de demander réparation et d'exiger la vérité sur la disparition de leurs proches, dont elles ignorent où ils se trouvent et le sort. De son côté, le comité international de la Croix-Rouge, basé à Genève, déplore le manque de volonté politique de s'attaquer à ce problème et souligne l'impérieuse nécessité d'aider les familles des disparus à faire la lumière sur ce qu'il est advenu de leurs proches. Car, estime-t-il, ne pas savoir si un être cher est en vie ou non provoque une angoisse indicible, un profond sentiment d'injustice, empêche les proches de faire le deuil et de tourner la page. A Nautique, cette disparition concerne une personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ou celle dont le décès est certain, mais dans le corps n'a pas pu être retrouvé après une très longue période. Le CISR recherche aujourd'hui plus de 52 000 personnes disparues en travaillant directement avec les familles des victimes et les autorités concernées. Au moins 25 000 enfants restent introuvables en Afrique, selon le comité international de la Croix-Rouge.